RTCI nous réunit Initiative Notre invité Fred Guèze, bonjour. Bonjour, bonjour Hatem. Bienvenue parmi nous. Moi je suis tenté de dire, hier encore c'était 2009. C'est exact, ça remonte en fait à maintenant pratiquement 8 ans puisque ma dernière venue en Tunisie, c'était à l'occasion d'une espèce de retrouvaille que j'ai co-organisé, je n'étais pas seul bien sûr derrière cette opération. Quelques personnes ont contribué autour de Désiré, du professeur Serge Usan, du docteur Victor Ayoun notamment, et d'autres, excusez-moi si j'en oublie. Et à cette occasion, on a déplacé à peu près 150 personnes par le monde. Donc c'était effectivement très émouvant et on a fait une semaine exceptionnelle qu'on renouvellera, j'espère, bientôt, mais peut-être dans d'autres formats, dans d'autres contextes et dans d'autres approches qui pourraient peut-être voir le jour dans les prochains petits mois. Très bien, et vous aviez intitulé cela Nabeliade, c'est très joli. Et en même temps, c'était une manière d'assumer votre côté nabélien. À ses origines, parce que j'allais dire que les Juifs tunisiens, de manière générale, sont très attachés à ce pays qu'ils ont quitté au fur et à mesure des décennies et des épreuves ou des événements qui ont fait qu'aujourd'hui, cette communauté juive, forte de 110 000 âmes environ, dans les belles années, si j'ose dire, dans les années 40, a vu au fur et à mesure des années et des décennies une communauté fondre un peu, puisque aujourd'hui, moins de 2 000, je dirais même plutôt 1 500 personnes, se trouvent situées principalement à Djerba et quelques, probablement autour de 200, 300, 400 personnes, je ne sais pas le chiffrer précisément, dans Tunis, la capitale. Cette, j'allais dire, disparition, entre guillemets, ou quasi-disparition de cette communauté et un certain nombre d'événements qui ont eu lieu assez récemment, et notamment post-révolution, ont été pour moi des événements déclencheurs pour tenter de retrouver, de faire en sorte que cette histoire des Juifs de Tunisie ne soit pas perdue corps et biens, si j'ose dire, parce que les corps ne sont plus là. Les biens, on voit bien qu'un certain nombre de traces sont en train de disparaître. Je ne voudrais surtout pas qu'un jour, on ne retrouve que des cimetières de nos ancêtres, qui ont vécu là pendant des décennies, des centaines d'années, et puisque les premiers Juifs sont arrivés il y a 2 500 ans. Voilà, ça c'est un projet qui me tient particulièrement à cœur, et j'ai, en ce moment, je travaille depuis de nombreux mois sur un projet associatif que j'ai baptisé pour l'instant et provisoirement Mémoires plurielles, parce que les mémoires en Tunisie sont effectivement plurielles. On y trouve toutes sortes de communautés, qu'elles soient appartenances au judaïsme, à l'islam, au christianisme, et également à d'autres approches qui ne sont pas forcément, d'ailleurs, attachées à des religions. Et c'est un peu par rapport à ces mémoires, et notamment à celles de la communauté juive, la mémoire juive, que je souhaite un peu réhabiliter et refaire vivre. Alors mon approche est peut-être aujourd'hui, elle a été récemment, on va dire, présentée, justement hier, à l'occasion d'une réunion d'information, mon objectif de ce voyage en Tunisie, d'abord c'est de retrouver ma Tunisie, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est effectivement de réunir un groupe de personnes que j'ai constitué au travers des réseaux sociaux. Voilà un sujet dont on peut parler plus longuement, mais c'est par ce biais-là que j'ai constitué ce groupe. Je les ai réunis donc hier, et on a passé plusieurs heures, notamment pour présenter cette approche, de la façon dans laquelle on va travailler, pour pouvoir retisser des liens, des ponts entre les communautés, et notamment faire appel à tous ces Tunisiens qui se trouvent dans la diaspora à travers le monde. Nous sommes 11 millions de Tunisiens en Tunisie, mais nous avons, je me trompe peut-être sur le chiffre, mais probablement pas loin de 1,5 million ou 2 millions de Tunisiens en diaspora. C'est à ceux-là à qui je ferai appel, et pas seulement aux Juifs de Tunisie, mais à tous les Tunisiens qui se trouvent présents en Europe, aux États-Unis et ailleurs dans le monde. Je voudrais juste finir un peu sur une première approche en disant que mon projet se base sur la mise en place d'un réseau associatif, une association pilier se trouvant en Tunisie, et c'est un peu pour ça que je suis là, c'est la première pierre de l'édifice, et je vois autour de cette association pilier un certain nombre d'associations périphériques. Mon objectif, c'est de faire en sorte que tous ces Tunisiens qui se trouvent à des milliers de kilomètres se souviennent aussi qu'ils peuvent tendre la main à la Tunisie qui a aujourd'hui besoin de tous ses enfants. Voilà. Très bien. Une parenthèse musicale, et nous revenons avec notre invité Fred Guèze. Une belle version de Tartli Asmina Feldil avec Maria Del Mar. Nous revenons à notre invité Fred Guèze, et nous continuons cet entretien autour de son initiative Mémoire plurielle Tunisie, une initiative qui est en train d'éclore et qui a pris la forme hier d'une rencontre qui, vous nous le disiez tout à l'heure, a dépassé vos espérances, Fred Guèze. Absolument, absolument, tout à fait. Nous étions à peu près une petite cinquantaine de personnes. J'ai restreint l'accès, je dirais, à cette conférence de façon très simple. Je me permets simplement de rappeler comment est partie cette initiative. J'ai créé il y a à peu près maintenant trois ans un groupe Facebook que j'ai baptisé les Thunes et les Assimilés Thunes. Alors les Assimilés, c'est ceux qui aiment un peu l'odeur du jasmin ou qui aiment bien un petit verre d'eau de vie, de bourras. Ça, pour moi, c'est déjà des gens qui sont un peu sensibles à cette Tunisie. Et à partir de ce groupe Facebook qui a bien fonctionné pendant trois ans, où nous sommes maintenant près de 4000 membres dans ce groupe, je me suis réveillé il y a à peu près 4-5 mois en me disant c'est bien de faire du Facebook et de faire des posts et des publications sur lesquelles on peut bavarder, discuter, parfois se chamailler un peu. Mais au-delà de ces actions derrière un écran, j'ai souhaité concrétiser cette action par la création de ce réseau associatif. Au départ, ça n'était qu'une association. Et dans mon esprit, ça a évolué vers ce réseau associatif. Et donc j'ai, à partir de ce groupe Facebook, les Tunis et les Assimis et les Tunis, réalisé un sondage sur lequel près de 500 personnes se sont exprimées. Et sur les 500 personnes, j'ai retenu environ 150 à 200 personnes. Aujourd'hui, nous sommes 200 personnes dans ce groupe que j'ai baptisé Memoire plurielle. Et c'est à partir de ce groupe Facebook que j'ai invité un certain nombre de personnes à nous rejoindre pour cette réunion d'hier, une conférence, pour présenter les objectifs, notamment, de cette association. Alors, les objectifs sont importants pour ressusciter cette mémoire juive par tout un ensemble d'actions que j'ai identifiées. Parmi ces actions, je pense qu'il y a moyen de rappeler cette histoire commune que nous avons ensemble. Tous, Tunisiens, musulmans, absolument juifs et autres, je vais dire, il n'y a pas de... Tous les Tunisiens ont cette histoire commune qu'il faut que nous nous réapproprions. C'est fondamental pour moi. Cette Tunisie ouverte, tolérante, qu'on a connue, doit le rester. Et aujourd'hui, et dans l'avenir, doit encore être, j'allais dire, toujours sur ses bases. C'est des choses fondamentales. L'un des projets que j'ai évoqués, notamment hier soir, avec Abdelhamid Largueche et Habib Kazdari, concerne le projet du musée juif, sur lequel des équipes commencent déjà, aujourd'hui, à travailler. Donc, notre réseau associatif va leur apporter, j'espère, un soutien sur cette opération qui me paraît absolument fondamentale. Mais d'autres actions, en parallèle, devront être lancées au travers de la présentation de films, de documentaires, sur cette histoire, d'organisations, pourquoi pas, de soirées musicales, autour d'un certain nombre de musiciens, comme Cheikh l'Afrique, Habib Amsika, Raoul Journeau et d'autres. On peut aussi imaginer des voyages, on peut organiser des voyages sur les traces de ces communautés. Il y a tout un ensemble d'actions sur lesquelles nous avons déjà un peu posé quelques bases et sur lesquelles on va pouvoir progresser dans les semaines et mois qui viennent. Et vous allez profiter de ces quelques jours encore en Tunisie pour nouer quelques autres contacts. Absolument, j'ai déjà initié quelques contacts depuis mon arrivée, maintenant il y a 3-4 jours. J'ai encore une petite semaine devant moi que je veux mettre à profit. J'ai un agenda relativement chargé dans les prochains jours avec un certain nombre de rencontres qui vont se faire et qui vont me permettre, j'espère, de me conforter dans cette approche et dans la réalisation, dans la mise en place de ce réseau associatif. Très bien. Et donc, Fred Guest, vous allez continuer à creuser un peu dans cette direction-là et mettre en place une association très prochainement. Absolument. Il y a quelques petits détails techniques que je me dois de régler, notamment régulariser ma situation, on va dire, administrative. Et une fois passée cette étape, j'espère dans les prochaines semaines, d'engager rapidement la création de cette association qui est l'association pilier, je me répète. Cette association doit être soutenue par l'ensemble des communautés qui se trouvent dans la diaspora tunisienne dans le monde. Très bien. Et par ailleurs, est-ce que vous allez prendre le temps d'un retour vers Nabel ? Alors, Nabel, j'y retournerai demain. Voilà, pour être très précis, j'ai un rendez-vous important demain matin, en début de matinée, et à partir de 11h, je vais aller flâner à Nabel, retrouver ma rue, le magasin de mon père, et tout un ensemble d'endroits que je vais retrouver avec beaucoup de plaisir. Et un retour à Tunis pour dîner chez des amis qui nous ont conviés à les rejoindre. Très bien. Et un illustre Nabelien qui s'appelle Marco Koskas a écrit un ouvrage magnifique il y a quelques années qui s'intitule Balas Bounel. Absolument. Et vous allez retrouver les traces, justement. J'irai, j'irai. Et je salue Marco Koskas qui a effectivement laissé une trace importante sur Balas Bounel. Mais, je bascule un peu en arabe pour dire, même si j'ai quitté la Tunisie à l'âge de 15 ans, j'ai encore la capacité de m'exprimer en arabe. Eh bien. Et que je... Sur la chaîne internationale, on va garder quand même la française. Mais, bien entendu, c'est agréable de vous entendre. Pardon, mais je voulais dire quelques mots quand même en arabe pour dire que, non seulement je n'ai pas oublié l'arabe, mais je me suis renforcé, même en étant, en vivant en France ou en Suisse, puisque j'ai également passé de nombreuses années en Suisse. Et vous êtes, d'ailleurs, Fred Guèze, ingénieur. Ingénieur en thermonucléaire, je crois. Alors, oui, effectivement. J'ai suivi un cursus qui m'a permis de décrocher un diplôme d'ingénieur en physique nucléaire. Et étant, à ce moment-là, et je le suis toujours, d'ailleurs, tunisien, je ne pouvais pas accéder à des organismes comme le CEA ou le CERN, par exemple. Il ne m'était pas possible de rejoindre ces structures. J'ai donc tourné ma carrière vers l'informatique. Et j'y ai passé plus de 35 ans. C'est magnifique. En tout cas, j'espère que vous prendrez le temps d'aller goûter ces fameux fricassés de Théodore dans la Médina de Nabal. C'est quelque chose qui a laissé aussi une trace dans la mémoire de tous les publics. Absolument. Les fricassés, les briques à l'œuf, les briques à la pomme de terre, c'était des exploits culinaires dont je me souviens encore aujourd'hui. Super. Merci beaucoup d'être venu, d'avoir pris sur votre temps, parce que vous avez un calendrier effectivement très chargé avec cette initiative de Tunisie Mémoire Plurielle que vous portez depuis quelque temps et que vous êtes en train de concrétiser sur le terrain. Merci Fred Bguès. Merci Radem de m'avoir reçu. J'étais très heureux d'être un petit maman avec vous. Alors bonne semaine en Tunisie et puis bon retour en France tout de suite. Georges Moustaki, Ma Liberté. Et tout de suite après, nous retrouverons Issa Khirishi pour la chronique au fil du mois.